Et salut à toutes et à tous, c'est le tout de même, c'est bienvenue les amis, bienvenue dans le 59e épisode de Ark Vania. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui, aujourd'hui on est de retour sur The Island, avec un petit terrisino qu'on vient de lâcher dans la timing cage. Oh yeah, ça fait plaisir, le petit retour sur The Island, ça fait du bien. Surtout quand tu commences à partir, alors d'abord je suis parti en tapé jarre, j'allais direction la tour verte, parce que je n'ai plus d'argentin, je n'ai plus rien, ils sont tous à la tour verte, étant donné qu'on est parti sur Scorched, et du coup, du coup, en passant le long de la rivière direction la tour verte, je croise ce petit terrisino, le L150, alors du coup, je fais un petit demi-tour, je prends le Kudzal, et puis je me suis dit, ça part sur un timing, on ne va pas hésiter deux minutes de plus, ça part directement sur un timing. Doucement, voilà, là c'est très bien, parfait. Allez, alors, oh, ne casse pas ma mangeoire, non, non, on va se mettre de l'autre côté, alors si c'est pour casser la mangeoire, c'est pas la peine, hein, tu es plus lent. Allez, arrête de casser, bon, ça va, il fait du 1 de dégâts, donc tout va bien. Du moment qu'il ne casse pas toute la baraque, ça me va. Ah, petit timing d'entrée de jeu, ça fait plaisir, franchement, je suis content, surtout un 150, quoi. Alors, il faut savoir que les terrisinos vont nous servir pour faire le dragon, mais d'un autre côté, je me dis que si on a des terrisinos archi-puissants, on peut peut-être faire la broodmother avec, bien que j'ai préparé quand même quelques mégatériums, et encore, j'ai des doutes sur le mégatérium pour la broodmother en alpha, ça va être tendu, ça va clairement être tendu. J'espère vraiment qu'on arrivera à trouver le dino adéquat pour chaque boss. Ah non, là, c'est arrête, c'était pas, la queue est plutôt là, attention. Arrête de bouger ! Allez, dans le gras ! Parfait, mets-toi bien en face, là, c'est excellent ! Hop, bien, très très bien. Et voilà, ça part sur un gros dodo, excellent ! Bon, en même temps, fusil légendaire, accompagné de ses petites flèches, d'ailleurs, le fusil, 42% de bonus de fabrication. Ça, c'est pas dégueulasse. Ok, de retour avec mon ankylo, je viens d'aller chercher un petit peu de métal. Pourquoi du métal ? Tout simplement parce que j'ai un craft, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Je l'ai toujours pas fait, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de le faire. C'est le moment ou jamais de faire ce craft. Alors, il me faudra du cristal encore, je sais pas s'il me reste du cristal. J'espère, alors on va juste checker l'armoire. Cristal, cristal, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai de quoi faire. Mon ankylo, il a du métal pas cuit, c'est exactement ce qu'il me faut. On va aller avec ça. Voilà, les amis, aujourd'hui, alors il faudra juste qu'on retourne sur Scorchette faire un craft. Mais, avant toute chose, je vais déposer mon cristal, je vais déposer mon métal, et je vais me crafter des toilettes. C'est le petit plaisir d'aujourd'hui, c'est se crafter des toilettes. Alors, on va les mettre évidemment dans l'auberge. D'ailleurs, je vais les prendre sur moi. Je sais qu'il faut des tuyaux d'irrigation. On va partir d'un tuyau plat et on fera l'irrigation par la suite. Et je vais en profiter peut-être pour faire un petit robinet. Je ne sais pas. Il faudrait, tiens, tuyaux, on va juste apprendre ça. Voilà. Ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas mettre le robinet au sol. J'aurais bien aimé avoir, vous savez, et les toilettes, et une sorte de petit lavabo. Le problème du lavabo, c'est que ça a mis hauteur. Il faudrait un deuxième tuyau d'irrigation rien que pour ça. Et là, ça risque d'être compliqué. Je vais y réfléchir une fois que j'aurais posé déjà les toilettes. Toi, tu as besoin de narcos ou pas ? Allez. Hop, on va te mettre quelques petites narcos. Voilà. Ça devrait suffire. Ok. Évidemment, les toilettes, on va les mettre dans l'auberge. On va aller regarder un petit peu cette auberge. Qu'est-ce qu'il reste à modifier ? Mine de rien, elle avance. Mine de rien, cette auberge, elle avance. Regardez, il y a l'écurie qui est prête. La cuisine qui est prête. La salle à manger. Bon, je vais mettre encore quelques tables. Alors, les toilettes, premièrement, on pourrait les faire ici, dans le coin. Ou alors, on mettrait les toilettes ici, avec une fenêtre qu'ils donnent sur la cuisine. Je ne suis pas convaincu que ce soit hygiénique. Ou alors, à l'étage. Alors, j'ai mis un petit tambour. Vous savez, c'est le gars, il est là. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens, en fait, pour qu'il joue pour la salle. Là, on a une chambre de deux. Là, une chambre de deux. Là, une chambre de deux. Ouais, je verrai mal des toilettes à l'étage. Écoutez, je pense qu'on va les mettre là, les toilettes. On va les mettre ici. Ah ! Ah, c'est intéressant de savoir ça. En fait, je peux... On pourrait mettre les toilettes ici. Les retourner. Ah, la chasse, elle est bloquée. On va reculer un petit peu. On va mettre les toilettes comme ça. Tac. Les retourner. Ah, mais non, c'est pas assez loin. Allez, s'il te plaît. Comme ça. Tac. Ah, là, on est bien. Là, on est bien. Ok. Parfait, on a les toilettes. J'ai pas pris les irrigations. Donc là, on va faire une petite cloison. Ah, elle va être haute, la cloison, là, pour le coup. Ouais, on va se faire une cloison. Donc, il faut un cadre en pierre, un mur en pierre, 5 murs en bois et un demi-pignon gauche. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais crafter tout ça. On va fermer la cloison. Et dans l'idée, c'est de vite aller sur ce corchet et de crafter un miroir. Ou du moins, prendre du sable. J'ai regardé le craft du miroir. Alors, je sais pas où il se fait. Il coûte assez cher. Il coûte quand même 10 de bois, 50 de métal, 100 de cristal, 70 obsidiennes, pas mal de perles de silice, etc. Mais je me dis qu'avoir un miroir, ça peut être chouette. Mais avant ça, il faut juste que je prépare du bois, de la pierre et tout ce qu'il faut pour faire ces fameux murs et ces cloisons. Ah ! La pluie, la pluie, la pluie. Toujours la pluie. Toujours, toujours. Tu fais un épisode, la pluie. Tac. Alors, on va mettre ça correctement ici. Oui, t'as faim. Écoute, vas-y, mange un petit peu. Le mur, ici. Le petit cabinet, parfait. Peut-être mettre une porte de toilette aussi. J'ai pas pensé à la porte. On monte le plafond et on met le demi-pignon. Alors, comme je n'étais pas sûr, j'ai bien fait d'en faire deux parce que finalement, c'était un demi-pignon. Ah ben, c'était un gouche. J'avais raison. Oui, oui, oui. D'accord. Top pour moi. Plus qu'une porte à mettre et le fameux miroir qu'on va mettre en face et les toilettes, ça sera OK. Juste une petite chose avant. Alors, je vais directement assayer l'irrigation. On ne peut pas directement... Ah non, d'accord. OK, très bien. Très bien, on va faire une grosse tuyauterie. Il n'y a pas de souci. Hop. Hop. Ça y est, les toilettes sont reliées. On peut les tester. Ah, je n'ai pas besoin. Ah non, je n'ai pas besoin. Zut. Il faudrait que je... Attends, attends, attends. On va bouffer un petit peu. Vas-y, mange. On va faire un petit effort physique. Allez. Je rêve d'... Attends, attends. On va aller jusqu'au terre isino voir s'il va bien. Je rêve d'essayer des toilettes. Alors, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, c'est un épisode complètement détente. D'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal d'épisodes un petit peu plus tranquilles. Enfin, remarquez le dernier, on a quand même tué du titano, de la vivière d'un fait et tout. Mais je fais un petit peu plus... Voilà, je prends un petit peu sur moi pour faire des choses un peu plus tranquilles. Parce que j'ai peur qu'à force de faire que du arc à fond, que je m'en dégoûte en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit coup de mou côté arc. Et c'est pour ça que je fais pas mal de lives sur d'autres jeux, histoire de décompresser. Par contre, vous avez quand même presque une vidéo par jour sur arc. Mais du coup, je... Voilà, je fais d'autres jeux vraiment pour changer un petit peu les idées. Et attention ! Oh yeah ! Vous me sentez revigoré ! Et du coup, on tire la chasse et ça nous fait un engrais. Excellent. C'est excellent. Parfait. Du coup, l'engrais, je sais exactement où je vais le mettre. Il me faudra d'ailleurs aller chercher des spécimens X. J'ai une plante qui a malheureusement rendu l'âme. Juste ici. Je sais pas pourquoi elle est décédée. Mais elle est décédée. Alors, hop ! Tac ! Placé l'engrais. Non. On va faire comme ça. Allez, s'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! J'ai mangé l'engrais ! Ah d'accord. Bon, j'ai mangé l'engrais. Très bien. Les deux terres, ils vont toujours bien. Le violet et le vert. C'est marrant parce qu'ils ont exactement les mêmes couleurs sauf qu'un il est vert en dessous, l'autre il est violet. Sinon, c'est les sosies au niveau du reste du pelage. C'est les mêmes. C'est exact... Ah, quoi que non. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Et là, il y a le troisième. Alors, le troisième, il est quasiment pareil aussi. J'ai l'impression que tous les terres se ressemblent. Au final, tous ont la même couleur. Alors, je sais pas si on débloquera des mutations par la suite. Mais en tout cas, là, on commence à avoir des bons terres. Il y en a un pour l'instant, il est bien développé en dégâts de mêlée. L'autre... Il a rien de spécial. L'autre, franchement, le premier terres que j'ai tamé, il avait tellement de points de perdu que c'est pas ouf du tout. Et celui-là, là, je m'inquiète un petit peu parce que je vois pas trop de stats intéressantes. On verra après, Tamine. Mais là, pour l'instant... Ouais. L'énergie, il a une très bonne énergie pour l'instant. C'est tout. A voir. A voir ce que ça va donner. Il faut qu'il mange encore une fois. Oh oui, il mange encore une fois et puis on est bon. Ah bah parfait. Bah, on n'a plus qu'à attendre. Ah, ça y est ! Notre terresino est réveillé. 224. Alors, je suis au regret, messieurs, dames, de vous annoncer que ce terresino, il est... Nul ! Mais il est nul de chez nul de... Il a 6400 de vies. Il a 290 de dégâts de mêlée. Il a 1300 de stables. Alors, ok, c'est des stats corrects. C'est dans la moyenne. Mais c'est pas... C'est pas ce que j'attends pour faire un dragon, moi, perso. Donc, pour l'instant, notre cher terri va rejoindre ses confrères. Voilà. Tu vas te mettre par ici, cher ami. Et tu vas surtout rester par ici. Voilà. Et bien, on a un trio de vainqueurs. Les 3 terresinos sont moyens. Et ça me coûte des kibbles de mégalosaure qui coûtent une fortune. Je suis pas content de vous. Les gars, vraiment pas content du tout, du tout de vous. Bien, il est grand temps de terminer ce petit épisode en beauté. Pour le coup, je me suis arrêté un petit peu prendre de l'obsidienne. Et surtout, on va partir à la conquête d'une navette. Moi, j'appelle maintenant ça des navettes. On va partir à la conquête d'un loot, d'un beacon pour aller chercher le sable parce que je suis vite allé sur Scorched. Il est joli, Sargent Davis. N'empêche. Je suis vite allé sur Scorched chercher de quoi avoir du sable. Et du coup, le sable m'attend dans un beacon. Ensuite, on va aller crafter ce fameux miroir. Et ça tombe bien parce qu'il y a un beacon juste ici. On va en profiter. Ça va les avions là ? Il y a des avions chez eux ? Je crois qu'il y a un Mickey Tingle. Ok, il est grand temps de terminer ce petit épisode en beauté. Alors là, le tapis Jara, s'il te plaît. Du calme. Tu te poses. Très bien. Là-dedans, nous avons, parce que je viens d'aller sur Scorched, je suis allé chercher deux, trois choses bien sympathiques, notamment sang de sable pour terminer ce fameux miroir. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il avait d'autre dedans ? Alors, paye ton loot. Paye ton loot. J'ai vu de l'obsidienne quelque part. Est-ce que je... Ah, juste ici. Juste ici. Un petit peu d'obsi, c'est parfait. On va le prendre. Voilà, histoire d'en avoir bien assez. Je pense qu'on est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer et aller se crafter ce fameux miroir pour finir ses toilettes et évidemment, faire la porte des toilettes parce qu'il n'y a toujours pas de porte. Je pense que ce sera un peu nécessaire. Ça y est, on est de retour à la maison. Il est grand temps de crafter the miroir. Alors, mettez-le sur un beau mur et regardez votre beau visage. Oh là là, excellent, excellent, excellent. Alors, le miroir, je crois qu'on peut l'utiliser d'ailleurs qu'une fois. C'est triste. Il est là et il me faut encore une porte du coup parce que c'est vrai qu'un truc sans porte, c'est un petit peu con quand même. Est-ce que je peux faire une porte ? Porte renforcée, je ne suis même pas sûr d'avoir apprise. Renforcée. Porte renforcée. Bim. Oui, parce que les toilettes méritent une porte renforcée. Paye ta logique. Allez, bim, ça s'est fait. Excellent, excellent. Est-ce que j'ai bien fait la bonne ? Merde, j'ai fait une porte en bois. Oh, les cons. Non, 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 non. Dis-moi pas que. C'est bon, je peux la faire. Parfait. Cette fois-ci, on est bon. Alors, direction le cabinet pour terminer cet épisode en beauté. Alors, je suis vraiment navré. Comme je vous l'ai dit, c'est un court épisode mais il n'y a pas beaucoup de temps en ce moment. J'ai pas mal d'autres petits projets en tête, notamment un petit serveur modé. Je pense à la sortie de... Je ne sais pas s'il sera déjà sorti mais bon, comme ça, vous êtes au courant. Serveur modé qui est en préparation et surtout, 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 on prépare un gros événement PVP ces prochains jours donc j'espère que ça vous fait plaisir. Hop, voilà, j'ai mis un petit peu d'eau. On va aller placer ce miroir et on va se regarder un petit peu dedans. Attention, en face des toilettes comme ça, on peut se regarder. C'est horrible. Où est-ce qu'on le met ? C'est un peu con là, ces piliers. On va le mettre là. Mais il est grand ce miroir ? Je ne voyais pas ça comme ça. On le met là-haut ? Ah non, mais je ne peux pas le mettre là. Ou alors, je dois mettre des murs en bois ? Ah, je suis emmerdé par le... Bon, écoutez, le miroir, on va le mettre à l'extérieur. On va le mettre là, le miroir. Je n'ai pas d'autre choix, en fait. On va le mettre ici en termes de décoration et finalement, ce n'est pas terrible. Comment ça marche ? On ne peut pas se voir dedans ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Non, on ne peut pas. On ne peut plus. Ça va casser. Bref, du coup, ça s'est fait, la petite porte des toilettes et on est bien. Ça y est ! On va faire une petite déco prochainement dedans aussi. Ça avance petit à petit. Il faudra faire les chambres. Je pense qu'on fera un petit live, on remettra des lits, un petit coffre, un petit quelque chose. Et puis globalement, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On ne peut vraiment pas l'activer, tout ça. Un petit peu nul. Bref, sur ce les amis, si l'épisode vous a plu, le petit pouce bleu et nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles mésaventures. Je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ! Bye bye !